Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi, Béjo, si tu es nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, une histoire tragique, une histoire triste, une histoire réelle, vraiment des médecins, des sages femmes, des docteurs, vraiment, qui sont sanguinaires sur cette terre. Voici une histoire qui s'est déroulée, la fête réelle qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Voici un monsieur que je vais vous présenter qui a perdu sa femme qui était enceinte. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Faisons très attention pourquoi j'ai mal, c'est parce que c'est une mère, une mère, une femme c'est une mère. Même une femme d'un an, un mois, même qui est venue au monde quelques secondes, c'est une mère. Parce que l'accouchement, l'accouchement ce n'est pas du jeu. Franchement. Voici des médecins qui n'ont pas de sang dans leur corps. Et leur cœur remplit de gravier. Voici ce monsieur qui a perdu sa femme. En sachant qu'il allait avoir encore un nouveau-né et sa femme. Il a perdu les deux ensemble. On dit l'heureur, même si on dit l'heureur humaine, mais quand même. Vos métiers, vous avez... Vous avez pris des serments. Quand tu es docteur, tu prends un serment pour dire, ah, je jure, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça devant Dieu, devant la terre. Mais j'ai dit, vos serments que vous avez pris, c'est pour tuer des gens ou c'est pour faire quoi au juste ? Je me pose des questions. Parce que l'histoire que je vais vous faire écouter, ce monsieur qui est en train de pleurer, vraiment, j'ai compétit la douleur de ce monsieur. J'ai tellement mal. L'histoire même m'a vraiment touché le dos et le cœur. J'ai mal. Je pense à mes soeurs. Je pense à mes parents. Et je pense à mes mères. Des mères qui meurent matin, midi, soir, s'ils lient d'accouchement, c'est quand ils vont arrêter tout ça là ? Vous voulez faire que nous-mêmes là, nous les hommes là, on va arrêter d'encêter nos femmes ou soit nos soeurs ou quoi là ? Je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis traumatisé. Je suis traumatisé dans la tête de la famille. Écoutez vraiment l'histoire de ce monsieur qui est en train de pleurer. Qui est en train de pleurer. On n'a pas encore fini. Pourquoi les mecs sains ? C'est maintenant que je me rends compte que Papa Ado, le gouvernement ivoirien a refusé 3000 mecs sains, docteurs. Maintenant, ils voient qu'ils ont raison. Parce qu'il y a des gens même là, qui n'ont pas pitié. Vous êtes les mecs sains. C'est vous êtes censé guérir quelqu'un, soigner quelqu'un. Si l'idacouchement, c'est vous. Vous connaissez depuis que nous là, nous on n'a pas fait école de mecs sains. On ne connaît pas. Mais vous êtes là. Je ne sais pas, pour que vos carrières avancent, il faut tuer d'abord pour que vos carrières avancent. Vous n'avez aucun problème. Arrêtez de tuer maman des gens. Arrêtez de tuer femmes des gens. S'il vous plaît, arrêtez. Bonjour chers et sœurs. Et là, je ferme mon atelier et je cours rapidement, viens voir ma femme. Et je la vois dans le salon, en marcher. Il lui a demandé, mais est-ce que vous allez partir à l'hôpital? Elle me dit, oui, on va partir à l'hôpital. Puis la femme, dit qu'elle est en travaillant. Mais la grossesse n'est pas encore déclenchée. Puis la sage-femme lui a dit de beaucoup marcher. Donc, elle ne faisait que marcher avec une femme qui était avec elle. On l'appelle maman Pasteur. Qui était chargée d'être avec elle. Puis ma femme marchait beaucoup. À midi, elle s'est retrouvée là-bas. À la maternité de 100 filles. Et la sage-femme lui dit qu'elle va lui piquer une piquie. Pour que la grossesse s'active. Et la sage-femme lui a piqué la piquie. Pour que la grossesse s'active. Et ma femme ne sentait pas de contraction. Et elle est venu à la maison. La sage-femme lui dit, elle a qu'à beaucoup marcher. À partir de 14h, moi-même, je me rends avec elle. À l'hôpital. Étant inquiet, je vois la sage-femme. Je lui dis, Madame, cette grossesse, je ne la sens pas. Parce que je veux que ma femme fasse une césarienne. Mais comme c'est dans cet hôpital. Qu'elle était suivie depuis le début de sa grossesse. Donne-moi un papier. Qui va faire que je vais me rendre au CHU. Ou bien la maternité de 100 filles. Elle a permis de 100 filles. Un déconneur appelé de Macquarie. Pour que ça fasse une césarienne. Et la femme m'a mis en confiance. Me faisant croire que la grossesse est à bon terme. Que l'enfant respire bien. Que tout se passe bien. De ne pas me presser. Pour la césarienne. Elle m'a tellement mis en confiance. Je dis, je compte sur elle. Que si ma femme n'accouchait pas jusqu'au lendemain matin. Elle aurait donné le papier pour qu'on ne passe pas une césarienne. Et c'est comme ça qu'il y a eu confiance à la femme. Elle a dit à ma femme de revenir à 20 heures. Pour qu'elle fasse une autre cuquille. Que ne pas que l'enfant boive l'eau. Que l'enfant soit en sécurité. Et c'est comme ça, à 20 heures, on est retourné là-bas. Elle a fait la cuquille. Que ne pas que l'enfant boive l'eau de la grossesse. C'est comme ça, moi et ma femme, on a dormi. On l'a causé. Tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème. Le lendemain matin. Ma femme me dit, va au travail. Comme tu n'as pas pu travailler aujourd'hui. Va faire les derniers paparazzes. Et puis tu viens me trouver à la PMI. Je lui ai dit, d'accord. Donc, je suis allé tôt. Et un matin, la prime maman pasteur. La femme qui la suivait. Elles sont allées à la maternité. Et la femme les a envoyées à la PMI. Dès qu'elle est arrivée à la PMI. Les sages-femmes l'ont vue. Et elles disent, elle peut accoucher du jour au lendemain. Donc, ils vont la garder. Donc, ils l'ont gardée à la PMI. Et j'étais en communication avec ma femme. Elle me dit, on dit, le docteur va venir à 14h. Et à 14h, le docteur est venu, elle m'appelait. Le docteur vient et il dit, ma femme lui a dit, elle, à un moment parce qu'elle était à côté, qu'on voulait faire une césarienne. Et le médecin dit, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a rien qui presse pour faire une césarienne parce que l'eau qui sort d'elle est propre, est blanc. Que, au moins, si l'eau était vert, il allait faire la césarienne en même temps. Mais comme l'eau est normale et la grossesse n'est pas bien, la grossesse est normale, il va la mettre en observation jusqu'au lendemain. Si elle n'accouche pas, il allait procéder à la césarienne. Et c'est comme ça, j'étais toujours en communication avec ma femme. Et à 18h, j'arrive là-bas. Je cause à la paix, ils ne l'ont pas permis de manger parce qu'on dit, à tout moment, on pouvait l'opérer. Donc, ils ne l'ont pas permis de manger. Elle n'a pas mangé. Elle est arrivée à la 9h, elle n'a pas mangé jusqu'à 18h quand je suis arrivé. Et là, maintenant, elle me dit qu'elle avait faim. Qu'elle voulait une soupe. Donc, je suis allé faire la soupe. Il a donné à maman pasteur. Comme dans l'hôpital, un garçon, tu vois, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Donc, maman pasteur s'est proposé, elle va dormir, elle, à l'hôpital. Et elle est restée à l'hôpital, elle l'est donc causée. Ma dernière causerie, ma femme, c'était à 21h58. Elle causait, riait, se portait bien. Elle dit, bon, le docteur dit, demain matin, a fait la césarienne. Donc, elle encourageait maman pasteur qui avait peur de la césarienne. Donc, elle disait à maman pasteur, non, ne t'inquiète pas. Que c'est juste, moi, ne saisir mon ventre, et puis, moi, enlever l'enfant. C'est comme ça, elle encourageait maman pasteur qui avait peur. Et à partir d'une heure, le médecin fait sortir maman pasteur de la salle. Et il pique encore une piqûte à ma femme. Et la piqûte qu'il a piquée, il a fini de piquer la piqûte. Et à partir de deux heures, trois heures, ma femme a piqué une crise. Et qu'elle a piqué la crise, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle est décédée sur le champ. Elle est décédée sur le champ. Et là, maintenant, on m'appelle aux environs des trois heures de venir. La femme, même qui est venue l'accompagner, ne savait pas qu'elle était décédée parce qu'ils ont pris pour l'envoyer en bloc. Et quand j'arrive, croyant que c'était pour procéder à la césarienne, le docteur me fait comprendre que ma femme a piqué une crise. Elle a essayé de la réanimer. Et je lui ai dit, maman, qu'elle n'a pas pu. Je lui ai dit, maman, tu parles de quoi ? Que ce que tu dis, je n'ai pas compris. Et la réponse au docteur, il me dit, donc de ce qu'elle parle, tu n'as pas compris ? Je lui ai dit, non, je n'ai pas compris. Que ta femme, elle est décédée. Comment elle peut être décédée ? Cette femme avec qui j'étais, cette femme avec qui j'ai fait tout, on causait, on causait normalement. Ma femme pouvait courir dans sa grossesse. Elle n'a pas eu de problème dans la grossesse. Comment elle peut être décédée ? Et il me fait comprendre que, il lui a piqué une piqûre. Il lui a dit, mais c'est quelle piqûre tu lui as piqué ? Et que cette piqûre, on l'avait déjà piqué dans l'hôpital, dans l'hôpital où elle est quittée. Il dit, lui, il ne sait pas ça. Il lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas regardé dans son canet ? Il m'a dit, il est arrivé dans le canet, il n'a pas vu des traces de piqûre. Ils n'ont pas montré qu'ils ont piqué piqûre, piqûre, piqûre. Il lui a dit, mais même si tu veux piquer une piqûre à ma femme, pose question à la femme qui est à côté d'elle ou bien pose question à ma femme. Est-ce qu'on ne t'a pas fait une piqûre ? Est-ce qu'on ne t'a pas fait quelque chose auparavant ? Il m'a dit, lui, fais la procédure normale. Que c'est ce qu'il fait pour tous les patients ? Et je demande à voir ma femme. Les gars m'amènent dans un coin. Ils déposent ma femme. Sur un plateau, en bas d'un escalier. Et ils mettent des babelés de fer pour fermer. En bas d'un escalier. Pas dans une salle, mais en bas d'un escalier. Et je viens voir ma femme coucher. Le vent ouvert. Je lui demande même, où est mon bébé ? Où est mon bébé ? Les gars disent, le bébé est là. Je lui dis, mais où est l'enfant ? Montrez-moi l'enfant. Ils me disent que l'enfant est là. Et le médecin, on va vers lui, il appelle la moque qui vient chercher l'enfant. Je viens chercher ma femme. Pendant qu'on avait avec le médecin, eux sont là-bas. Ils ont mis la femme dans le corbière. Et j'ai appelé mon beau. Il est venu à sa femme. J'étais là avec un autre pasteur. Plus la femme du pasteur. On demande à voir le bébé. Ils nous disent que le bébé est là. Maintenant, on vient voir le corbière. On dit, mais ouvrez, on va voir à l'intérieur. Si ma femme et le bébé sont là. Ils disent qu'on va voir ça à la moque. Et c'est comme ça. On dit, bon, laissez-nous monter dans la voiture. Dans le corbière. Eux disent qu'il n'y a pas de place dans le corbière. Quand on s'est trouvé à la moque du chou. Et c'est comme ça, on prend un tassi. On se trouve à la moque du chou. C'est là-bas. On nous montre. Ma femme avait plusieurs démarches. On nous montre ma femme. Et le bébé, mort. Comment des médecins Qui suivent une femme Lui font des piqures Et ils ne signifient pas ça dans son canier. Comment on peut faire de ce genre d'erreur Dans un hôpital ? Quelqu'un qui demande Une césarienne Quelqu'un qui demande Qu'on puisse faire une césarienne à sa femme Et vous lui dites Que ce n'est pas genre Ce n'est pas un truc Elle va accoucher normalement J'ai demandé une césarienne Ils m'ont fait tourner Et mon grand frère Qui prend l'histoire Il va à À l'hôpital de Saint-Fu Se renseigner le lendemain Il voit la femme Qui dirige là-bas La femme lui dit Que ce n'est pas normal Qu'on ne signifie pas ça Dans le canier Et j'ai appelé la directrice Qui voulait voir mon grand frère Il n'a pas voulu Et il s'est rendu À la permis de Macori À la permis de Macori Il va voir le docteur Trétan Lui qui a suivi ma femme Et il apprend là-bas Qu'il a pris un congé De deux semaines Il a pris un congé De deux semaines Étant Serviteur de Dieu Étant chrétien Je sais que ma femme Ne reviendra plus Quelque soit tout ce que je vais faire Ma femme ne va plus revenir Elle est morte Comme la Bible nous dit C'est l'éternel qu'a donné C'est l'éternel qu'a repris Les voies de l'éternel Sont insondables Dieu seul sait Ce qu'il a fait Mais étant humain Etant un homme Je ne peux pas accepter Ce genre d'erreur médicale Je ne peux pas accepter Ce genre d'erreur médicale Comment des personnes Censées Donner vie Autre la vie Une femme enceinte Dans la joie de la grossesse Voulant donner vie Fait plaisir A sa famille Fait plaisir à son mari Fait perdre la vie Je peux comprendre Que peut-être L'enfant ne reste pas Mais je ne peux jamais admettre Qu'une femme Parte d'un hôpital Pour accoucher Et être décède Une femme en bonne santé Si elle ne passait pas L'hôpital Je crois que ma femme Serait toujours avec moi Là voilà On est toujours ensemble Comment on peut vivre Et on peut vivre sans elle Comment ce genre d'erreur Peut se faire dans les hôpitaux Je demande Au ministère de la santé De revoir ce genre de cas Parce que dans les hôpitaux C'est du n'importe quoi Des sages femmes Qui n'ont pas l'amour De leur métier Des médecins Qui n'ont pas l'amour De leur métier Qui viennent là seulement Que pour de l'argent Même pas Parce qu'ils aiment ce métier Une sage femme Doit aimer Donner la vie Et je prie Que à part ma femme Qui est décédée Dans un hôpital Je prie qu'aucune femme Si c'était Ne décède encore Dans les hôpitaux Et ça c'est mon combat Le jour où je apprendrai Une femme A perdu la vie Dans un hôpital Ça serait mon combat Aucune femme Ne doit décéder Dans les hôpitaux En voulant donner la vie En voulant respecter L'autre divin Qui dit Soyez féconde Multipliez la terre Elle a choisi De obéir A la volonté de Dieu De donner un enfant Et comment Elle peut perdre la vie Chaque jour Il ne se passe Un seul jour Où je pleure ma femme Il ne se passe Un seul jour Je me lamente Qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que je n'ai pas bien fait Je demande à tous les blogueurs De se penser Sur ce sujet Je demande au ministère De la sécurité De la santé De se penser Sur ces dossiers Car dans les hôpitaux Vraiment C'est du n'importe quoi J'ai perdu ma femme Elle ne reviendra plus Mais Que ça soit La dernière femme Et la seule femme Enceinte Qui meurt dans un hôpital Que Dieu nous bénisse Que Dieu comble Ma douleur Grâce à mes enfants J'arrive à supporter Grâce à mes enfants J'arrive à tenir Parce qu'elles ont pu Traverser Cette étape Sauf Sauf que mes enfants Qui ne savent pas Ce que j'allais devenir Parce que c'est là Avec 16 ans de vie commune On n'a jamais eu d'histoire Elle m'a toujours compris Elle m'a toujours aidé Elle m'a toujours aidé Elle m'a toujours aidé Elle me soutenu Je ne sais pas quoi dire Bref la famille Vous-même vous avez écouté Ce monsieur Qui a perdu sa femme Qui en pleure Vous-même vous connaissez Nous les hommes On ne peut pas couler Les larmes comme ça Mais nous que saignons Nous que saignons Tout dernièrement On a vu des 3000 docteurs 3000 mexins Qu'ils n'ont pas pris Et ça a envoyé Tous les gars Parler de ça Vous avez vu maintenant Vous avez vu Des gens qui disent Oui Ici sorti mexin Ici comme ça On vous envoie On dit bon d'accord Venez guérir des gens Venez soigner des gens Venez vraiment Vous voyez Leur comportement J'ai dit Tout ce qu'on fait là On récolte si c'était Tout ce que nous faisons Sur la terre là On récolte si c'était Tu as suivi formation Tu as fait école Doctorat Tu as fait tout 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 Regardez C'est quel comportement ça là On savait On savait Même l'enfant au monde Dans vos cliniques Même si on pique Même pour provoquer Groussesse là-haut Quand tu veux piquer Quelqu'un Au moins Dans la canine On met Tel pique Tel vaccin On va piquer Cette dame là Vous ne mentionnez pas Ça dans votre Dans la canine De la main Vous prenez La main Putain Mais L'Afrique C'est quand on va quitter Dans cette histoire Des bêtises là C'est qu'on va quitter Dans cette bêtise là Maintenant On est même Clinique Hôpital privé C'est ça On appelle Clinique Hôpital général Nous on a peur Maintenant On ne sait même pas C'est où Qui est bon Parce que nous même On se met dans la tête On dit non Hôpital général Là-bas Tellement que Là-bas Si tu n'as pas l'argent On ne te prend pas On ne te prend pas On ne te prend pas Sur lui Mais on vient Dans la clinique Regardez ce comportement Mon frère Mon frère Toi tu m'écoutes Toi tu as fait la vidéo Tu as perdu ta femme Ou ils ont piqué ta femme Et ils n'ont pas mentionné Ça dans la canine Pardon Faut aller te prendre Faut aller Faut comprimer Même si tu veux Il dit Faut convoquer Hôpital Lui qui est là-bas La clinique Le médecin général Même Faut le convoquer Faut le convoquer Lui-même Il va s'exprimer Mais ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Tuer quelqu'un Avec le bébé Dans le vent Même si on dit Provoquer Provoquer aux grossesses Les pucus Que vous Vous piquez Les gens On mentionne ça Dans les canines Vous avez vu non Ceux qui Suis les soules De Paris Qui font des vidéos Pour dire Oui pourquoi Les 3000 Mexiens Qui n'ont pas de boulot Pourquoi ils ont fait Les formations Voici ça maintenant Parmi les Mexiens Même qui disent Il y a des Mexiens Qui sont bas de con Qui sont plus sanguinaires Qui sont lucifères Parce que je ne peux pas accepter Je ne peux pas accepter Nos parents Qui sont à l'hôpital Nous on va dire quoi C'est dit Tes parents Qui sont à l'hôpital Si on dit Il y a chirurgie Là c'est gâté Nous on se sent pas Bien là Vous vous connaissez En Afrique C'est possible Ceux qui ont bon Gèrent là même Si on dit Gèrent l'argent C'est pour cela Quand on dit opération Ils sont obligés De quitter leur pays Parce que Ceux même Qui ont dit Docteur Ceux qui peuvent faire Preuve de courage Pour dire cela Oui Nous on a confiance A nos Mexiens Regardez C'est qui Ils sont là Faits Regardez C'est qui Ils sont là Faits En train de tuer Nos mères En train de tuer Nos soeurs En train de tuer Nos frères C'est ceux là Comme ça Vous voulez que Ceux qui ont l'argent Ils n'ont qu'à Dépoyer leur corps Là-bas C'est trompé des PQ J'ai fait comme ça Je n'irai pas C'est parce que J'ai mal au cœur Vous avez vu Quand vous êtes là Pourquoi Lui Le président Il s'est soigné Ailleurs Lui Vous avez vu C'est parce que Vos frères Ils disent Ils sont docteurs Ils sont On ne les fait plus confiance Il n'y a plus confiance Parce que Ce n'est pas le bleu Qui les intéresse Eux là c'est l'argent Ce gars Qui est venu Qui a perdu Sa femme Son bébé Il a laissé Hôpital Il a laissé Hôpital général Pour venir Dans la clinique Vous même Vous connaissez La clinique Combien on dépense Pour suivre Traitement Pour suivre Grossesse Jusqu'à la fin Vous savez Combien on dépense Mais vous n'avez pas eu Vous n'avez pas eu Ce C'est Ah non Merde Vous n'avez pas eu Ce pitié 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 De ce monsieur Il dit J'étais en communication Avec ma femme La nuit On a parlé On a causé On ria Tout ça Maman pasteur est venue Maman pasteur a prié Vous voyez Je ne suis pas là Pour dénigrer Les mamans pasteurs Vous avez vu Ceux qui disent Dieu les parle Pour dire Babou a fait ça C'est ceux là Comme c'est là Pourquoi ma femme Pasteur n'a pas vu Maman pasteur n'a pas vu Pour dire Ah Dieu m'a dit Pucula Vraiment c'est comme ça Pourquoi Vous voyez Quand vous dites Ceux qui viennent Pour dire Oui J'ai vu les révélations Babou va venir au pouvoir Babou va faire ça Vous voyez des choses Comme ça Maman pasteur était là Maman pasteur a fait quoi C'est là C'est là le problème Ce monsieur a perdu sa femme Il a perdu sa femme Comme ça Avec son bébé Ça fait mal Même si on disait Oui Monsieur Entre La femme et bébé C'est qui tu vas sauver Au moins Le monsieur Pourrait faire son choix Pour dire Je choisis ma femme La femme n'a qu'à partie Mais pas ça Vous piquez la main Avec les bucs différents L'enfant n'a pas tenu L'enfant a mal tourné dedans L'enfant a fait acrobatie Dans le ventre Et ça a provoqué La mort A sa mère Voici Les deux sont morts Les deux sont morts Vous voyez des choses Comme ça Avec ça Pourquoi Vous voulez qu'on a qu'à Faire confiance A nos mexins Vous voulez qu'on a qu'à Faire confiance A nos mexins C'est parce que là On dit que les blancs Sont devant nous Quand on dit Les blancs sont devant nous Et on voit nos dirigeants Entrer Quand ils ont Petit maladie Des gars Coups comme ça Pour aller en Europe Ils ont raison Ils ont raison Ils ont raison Parce que nos frères Même nos parents Même ont dit Oui ils ont eu doctorat Ils sont mexins Ils sont ceci Regardez les sages femmes Moi Sages femmes Moi je sortais Avec sages femmes Je vais vous expliquer L'histoire J'ai sorti avec sages femmes En Côte d'Ivoire A Bobo Mais je ne peux pas dire Nom de hôpital Par ici Elle dit Ça là C'est pas bon La fille A chaque fois Elle a l'argent Chaque Parce que Chaque week-end Elle L'autre week-end Elle peut faire Le soir L'autre Elle peut faire La nuit Donc c'était comme ça Souvent Elle peut faire Six heures Quatorze heures Souvent Quatorze heures Vingt-deux heures Souvent Vingt-deux heures Six heures Quand elle fait La nuit Même quand elle fait La journée Elle a toujours Un jour Elle leur posait La question Elle dit Mais toi Ton salaire C'est combien Elle m'a dit Non Nous on n'a pas Bon salaire Seulement Mais Néanmoins Ceux qui sont À côté À côté Quand on dit Bré chez nous Notre langue Quand on dit Bré C'est dit Les petits petits vols C'est qui ont fait Les petits petits magouilles Qu'ils ont fait à côté C'est ça Tu nous donnes de l'argent Elle dit Ah bon Comment il faut m'expliquer Donc elle a commencé Elle dit Non Souvent Des malades Qui sont couchés À l'hôpital On leur fait croire Que oui Les parents Doient payer Les médicaments Souvent On peut utiliser Deux médicaments Dans ce qu'on va dire Et maintenant On leur dit Donc ils vont payer Les médicaments Ils vont aller Acheter les médicaments Souvent Les médicaments Même si à l'hôpital Même en vingt-cent Ils ont un coin Où on dit pharmacie Vous allez partir Acheter les médicaments Au moins vingt mille Et les vingt mille Là c'est deux trucs Ils vont injecter Toi ton malade Et le reste Là ils vont garder Le reste Ce qu'ils vont garder C'est pour aller Vendre ça à quelqu'un d'autre Elle dit C'est dans ça On gagne l'argent Ceux qui sont Saille-femme ici Ils vont se rappeler Ils vont dire Non Tu es en train De casser nos papons Saille-femme Quoi, quoi, quoi Mec, c'est Tous ceux là C'est l'autre Il dit Amon Il dit Oui C'est là J'ai compris Donc c'est une affaire Comme ça Et je vais rentrer Dans l'histoire Tout d'un moment Je vous ai dit Mon père est malade Non Au début L'État a dit Vous A chaque fois Les gars nous appellent Oui Il n'y a pas l'agent Oui Il n'y a pas l'agent Médicaments On fait ça Médicaments Il dit J'envoyais l'agent seulement Chacun envoyait l'agent seulement Dans la fois Chacun Chacun Il donne C'est là Après Je me suis ressaisi Il dit Attendez Il y a un truc Où je me suis rappelé Il dit Est-ce qu'un médicament Que vous payez là Et puis vous les donnez Est-ce que c'est tout On me suis dit Ah non On veut vraiment La santé du vieux On veut la santé de ton papa Donc là Nous on ne cherche pas A comprendre Il dit Faites très attention Il y a une idée Qui est venu dans ma tête Parce que j'ai dit J'ai connu une fille En relation Qui est Saille femme Avec un truc aussi Je connais comment ça se passe J'ai commencé à expliquer Le gars dit Ah nous on ne peut pas Comprendre Tu sais qu'elle est là On dit Il dit Eh Quand ils ont pris le vœu Mon papa Ils l'ont amené au CHU Des tant 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 Il n'est pas là-bas Des tant tant Abidjan C'est même Mes cousins Maintenant ils vont me dire Tu avais raison Il y a A 10 vœux Le vœu Ton papa était là-bas Tout ce qu'ils ont payé Les dépenses qu'on faisait Ce n'est pas tout On mettait sur lui Vous avez vu Moi je connais Des mexins Ce sont des voleurs Ce sont des voleurs Tout d'un moment Ma fille est tombée malade Ils sont allés dans la clinique Ils ont injecté Un petit truc là Et j'ai envoyé J'ai envoyé Mon cousin là-bas Faut aller Prendre Ma fille Tu vas l'envoyer Chez sa maman Mon cousin S'en va Dans la clinique Prend ma fille Pour l'envoyer Chez sa mère Le mexin dit L'apédite Peut pas marcher C'était vers les 17h Que il n'a qu'à dormir L'apédite Peut pas marcher Il n'a qu'à dormir Moi il dit A mon cousin Il dit frère Il dit oui Il dit frère Il dit oui Il dit c'est mon enfant Il dit oui Il dit c'est ta fille aussi Il dit oui Il dit prends Cet enfant là Faut marcher avec l'enfant Vous allez partir La fille a commencé A marcher L'enfant a commencé A marcher Il dit tu as vu non Parce que quand il lui a dit Il dit non c'est le médecin Il dit l'enfant Il n'a qu'à se reposer Demain on va Il dit il faut prendre l'enfant Je connais le système Quand vous voyez Il y a des cliniques Ça ne marche pas Si ils ont trouvé Un patient seulement Si ils ont trouvé Un patient Dans la semaine Si il y a eu Deux clients Les deux clients Les deux clients J'allais payer La nuit On dit 7000 Vous voyez C'est des voleurs Pour tuer l'homme Ils sont prêts A faire tout A coup de l'argent Le monsieur Il a perdu sa femme Il a perdu sa femme Et ça leur dit rien Et il dit non Que oui Le médecin Qui a piqué sa femme On dit Il est allé en congé Deux semaines Il est allé en congé Deux semaines On finit On finit de piquer Quelqu'un Ça n'a pas fait deux jours Il est allé en congé Deux semaines Vous même réfléchissez Il y a quelque chose Tu cloches là Il y a quelque chose Tu cloches là Il y a quelque chose Tu ne vas pas Faisons très attention La famille Vraiment J'ai mal Je ne peux pas trop parler J'ai mal Mon cœur saigne Si il dit Mon cœur saigne Pas là Mon cœur saigne Je vais vous laisser Si tu es nouveau Tu es nouvelle Suis ma vidéo Il faut t'abonner Sur ma chaîne YouTube Ma paille Facebook Instagram TikTok Vous pouvez me retrouver Sur les quatre plateformes Et aussi Je laisse mon numéro WhatsApp Je vous dis A très bientôt Ciao Partagez cette vidéo là Pour que ça puisse arriver loin Ça puisse aider aussi A mieux comprendre Oui A mieux comprendre Si tes parents sont à l'hôpital Si les gars vous demandent Faites les dépenses Ne faites pas les dépenses inutiles Mais si on vous dit Payez médicaments là Vous finissez de payer Les médicaments là On vient ingéter Le patient Prenez les autres là Gardez ça Sur vous Gardez ça sur vous Parce que Les mêmes Ils vont prendre ça Pour aller Vendre ça A une autre personne Ou soit S'ils sont mis S'ils voient que vous avez vu Les jeux là Ils vont vous faire Dépenser Ils sont comme ça Ils sont comme ça Soyons vigilants Quand vous rentrez à l'hôpital Avec vos malades là Soyez vigilant Soyez vigilant La famille Je vous dis A très bientôt Ciao Bon frère Mes conduisants C'est vraiment C'est pas facile De perdre deux personnes A la fois Je compatis Ta douleur Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas facile